RCF Retour sur l'inauguration du nouveau pôle Le scolaire de Tagnon dans les Ardennes Un nouvel outil indispensable Pour la communauté de communes du pays retaillois Et enfin la météo près de chez vous De la grisaille ce matin De la pluie cet après-midi Avec des températures toujours aussi agréables Pour la saison Le point complet à la fin de ce journal RCF cœur de champagne Le journal Christopher Fausten En cette semaine du salon Viti Vini Au millésium d'Epernay Le syndicat général des vignerons de champagne Adressé à un premier bilan des vendanges Pour l'administrateur du SGV Vincent Léglantier La qualité est au rendez-vous mais pas le rendement Les vendanges 2024 A la fois à moitié vide A moitié pleine Dans le sens où la qualité qui est rentrée Est simplement exceptionnelle Selon les premiers retours des chefs de cave Et des vignerons manipulants Et malheureusement à moitié vide Vu la faible quantité rentrée On parle d'un premier retour Avec un rendement agronomique sur l'ensemble de la champagne Qui serait de 8000 kg de moyenne Sur l'ensemble de l'appellation Avec des secteurs comme dans l'aube Où on est aux environs de 3000 kg de rendement A cause bien sûr des événements climatiques Et sanitaires Mildiou, gel, grêle, etc Et avec des régions comme le Vitria ou le Cézannet Où l'appellation est beaucoup plus élevée Où on atteint les 12-13 000 Donc ce qui fait qu'en fonction des régions On arrive à cette moyenne de 8000 kg sur l'ensemble de la champagne C'est là encore une fois qu'on se rend compte Que la champagne a cette formidable outil Qui est la réserve individuelle Mais malheureusement sur certains secteurs La aérie est utilisée depuis plusieurs années Et on se rend bien compte que ça devient Pour l'année prochaine très compliqué Si la prochaine vendange est la même que celle de 2024 Le bilan complet de ces vendanges Est à découvrir dans les prochains jours Le 6 septembre dernier Une nouvelle convention en faveur d'une mobilisation collective Pour le territoire de l'Argonne A été signée par plusieurs collectivités Elle vise à bâtir un plan d'action Sur la base du potentiel qu'offre le territoire Et à travailler sur des projets communs partagés Par les quatre intercommunalités Franck Leroy, président de la région Grand Est Alors je me suis beaucoup investi depuis 2016 sur l'Argonne Pourquoi ? Parce que ce territoire argonais Qui compte un certain nombre d'atouts Et notamment des atouts naturels tout à fait exceptionnels A souffert pendant des années D'être divisé en deux régions et en trois départements Et la signature vise à démontrer Que tant côté état que côté collectivité territoriale Je pense au département de la Meuse Département de la Marne et département des Ardennes Se mobilisent avec la région pour l'Argonne Ça veut dire qu'aujourd'hui Tous les acteurs publics importants Admettent et reconnaissent que l'Argonne existe Et que cet Argonne doit avoir au-delà Des projets territoriaux très locaux Une dimension plus importante Doit porter une dynamique nouvelle Et c'est le message que nous voulons adresser A tous les acteurs de l'Argonne Une première réunion de travail est programmée Le 30 octobre prochain Pour lister les forces, faiblesses, opportunités et menaces Concernant les ressources locales Sur lesquelles peut prendre appui le projet de territoire Le nouveau pôle de scolaire de Tannion Près de Retel dans les Ardennes A été inauguré en ce début d'année scolaire Un an après son ouverture au public Il est la conséquence de la fermeture de deux écoles Mais a permis la création d'un site adapté Et modernisé Tout en assurant un service de proximité Thomas Samine Président de la communauté de communes du pays retélois C'est une bonne nouvelle Et on est sur un secteur sur lequel on mise beaucoup Le pays retélois est un des territoires des Ardennes Si ce n'est le territoire le plus dynamique Où on a une stabilité Voire une progression de la population Due à l'attractivité du bassin rémois Mais également à notre position stratégique Où on a l'implantation d'entreprises depuis quelques années Qui ramènent de nouveaux habitants Et donc des enfants Et c'est notre rôle de collectivité D'avoir cette structuration avec nos 16 équipements scolaires Pour avoir un service de proximité De qualité Sur l'ensemble du territoire Pour que les enfants puissent s'épanouir Avec les parents Et leurs activités professionnelles sans contrainte Et puis que nos enfants Quand ils auront des bons souvenirs De leur enfance en pays retélois Reviennent demain Développer leurs activités professionnelles chez nous Pour cette rentrée 2024 En compte 200 élèves Répartis en 9 classes Des effectifs stables Par rapport à 2022 et 2023 Désormais place à la suite Parce que même si le pays retélois N'est pas en retard En termes d'accompagnement scolaire Il faut continuer de travailler A des propositions viables Et durables Thomas Amine On est quand même très en avance Étant donné qu'avant 2014 Les anciennes communautés de communes Avait déjà fait des regroupements Les différentes communes autour de Rottel A été regroupées avec Rottel On avait le pôle d'Oudilcourt De Pôle Cours-Sydnef On a déjà beaucoup de pôles Qui étaient développés On a aujourd'hui en cours Sur le secteur de Coussis Une réflexion Et on a aussi nos anciens pôles Nos pôles plus anciens Où il y a une réflexion à voir Sur la réflexion énergétique Sur la qualité On a des réflexions Sur Juniville Sur Asfeld Sur Novi Sur lesquelles on doit travailler A comment on améliore les conditions Et c'est tout le travail Du vice-président scolaire Dans les semaines qui viennent D'avoir un schéma Sur plusieurs années De structuration Et de réflexion De nos équipements On a un contexte local Compliqué économiquement Sur le Pays-Rottelois Mais ça n'empêche Que le scolaire Est notre compétence première Et les priorités Sont mises sur cette compétence Et sur l'accueil De nos enfants dans les écarts Thomas Amine Président de la communauté De commune du Pays-Rottelois Au micro de RCF L'agence régionale de santé Grand Est En collaboration avec La région académique Grand Est Renouvelle pour l'année scolaire 2024-2025 La campagne de vaccination Contre les infections A papillomavirus humain Dans les établissements scolaires Les élèves de 5e de l'Aube Par exemple Qui soient inscrits Dans les établissements Publics ou privés Sont concernés Par cette initiative De santé publique Visant à prévenir Jusqu'à 90% Des infections A HPV Responsables De liaisons Précancéreuses Et de plusieurs types De cancers Dans le département De l'Aube Ce sont 34 collèges Et 3617 Élèves Qui seront concernés Par cette campagne Diocèse A l'espace missionnaire De la Brice Jeudi Un collectif D'associations Sous le nom ADT Carmond Organise Pour la journée mondiale Du refus De la misère Une rencontre Avec pour thème La maltraitance Institutionnelle Au prétoire Au prétoire A 18h Cours d'Orléans A Cézanne Il sera proposé De réfléchir Et d'échanger A partir des réflexions Des différents groupes Un sujet Que vous pouvez retrouver En podcast Sur notre site RCF.fr Avec comme invité Estelle Mahouf Des travaux Jusqu'au 21 octobre Sur la route départementale 3 à hauteur De dormant Dans les deux sens De circulation Réparation du réseau d'eau Aux conséquences Alternat par feu Et limitation de vitesse A 50 kmh Prudence Dans ce secteur Agenda Raphaël Durot Et Stéphanie Débrosse Degobertière Archéologue A l'INRAP Présenteront Ce jeudi A 18h30 Du côté De l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville Une conférence Durant laquelle Sera présenté Le bilan De la campagne De fouille Programmée 2023 Du site Décrassé Et un point Sur les inondations Suite à la perturbation Kirk Encore Certaines routes Inondées Dans la Marne C'est le cas Sur la départementale 202 A Vizignol Sur Marne Et Tony-Aubeuf La route est barrée Déviation locale Mise en place Route inondée Également Sur la départementale 302 A la chaussée Sur Marne Et Saint-Martin-Auchamp Prudence Dans ces secteurs Tout de suite Un point du côté du ciel Ciel couvert Nuageux Ce matin Enfin bref De la bonne grisaille Avec le retour De la pluie Cet après-midi Et des températures Très agréables Pour un mois d'octobre Nous avons ce matin 16 du côté De ces années Dormant 17 dans l'Aube Notamment à Romy-sur-Seine Brienne-le-Château Arci-sur-Aube Également à Vitry-le-François Et Saint-Menoux Concernant la Marne Et 18 degrés A Saint-Dizier Et Chalent-Champagne Pour cet après-midi Nous aurons jusqu'à 18 degrés Dans l'abri champenoise 19 dans le Pertois Lac-du-Der Et 20 degrés Dans la Champagne-Crieuse Fin de ce journal Mais la matinale RCEF continue Jusqu'à 10h Très bon réveil Et très bonne journée Merci à tous